Marafa Amidou Yahya, ex-ministre et secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, aujourd'hui écroué en prison de Kondenghi, a perdu l'un de ses plus grands soutiens. Emmanuel Ekwala Diboti, puisqu'il s'agit de lui, a été ramené auprès de ses ancêtres. C'était un ami de plus de 35 ans de Marafa Amidou Yahya. Il lui reste profondément fidèle et loyal, même étant en prison. Sans être avocat ou même juriste, il était devenu l'un des acteurs clés dans la défense de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République. Emmanuel Ekwala Diboti écumait les plateaux TV et radio pour porter le bras le long du corps, l'innocence de Marafa Amidou Yahya. Ekwala Diboti, en fait, est un cheval de bataille qui s'en est allé et qui ne s'en cachait point. Sa mise poignée, sa silhouette lentiligne et son propos toujours avenant vous accueillaient aux portes des salles d'audience lors du procès Marafa. Même sur son lit d'hôpital, son combat pour la libération de son ami Marafa Amidou Yahya ne s'est jamais estompé. Il meurt sans avoir vu un aboutissement heureux à cette bataille. La perte de ce soutien de premier plan a plongé l'ancien ministre de l'État dans une grosse peine et énorme désarroi. Les personnes qui l'ont rencontré la semaine dernière relèvent son état très abattu. Restez connectés sur Cameroun Magazine pour la suite des événements.